Hello tout le monde ! C'est Céline ! Alors je voulais vous présenter le dernier mini-album que j'ai réalisé pour ma DT Sagapo Scrap. C'est un mini-album vraiment ultra simple à réaliser et qui m'a été inspirée par une création de Béa Valint. J'avais vraiment adoré ce style d'album un peu en escalier, relié par des anneaux. Voilà, vraiment très simple, tout à fait adapté à des scrapeuses débutantes. Donc je vous montre un petit peu comment il est, l'allure qu'il a de l'extérieur, comme ça. Il mesure 11,5 cm de large et la partie la plus haute, donc celle qui vient de là jusqu'à là, elle fait 18 cm. Chaque page est un peu plus petite que la précédente. Voilà, je les ai toutes réalisées dans de la cartonnette assez épaisse. Vous voyez, c'est quand même déjà bien épais. Ce n'est pas de la cartonnette de boîte de céréales, c'est vraiment une cartonnette spécifique pour les loisirs créatifs. Et j'ai collé dessus les papiers de la collection Comédie Romantique, qui est la dernière collection de scrapes imprimables sorties chez Sagapo. J'ai également utilisé, vous en verrez plusieurs dans l'album, les découpes en carton bois du kit de ce mois-ci, le mois de novembre. Aussi sur le thème Comédie Romantique. Et puis, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai utilisé de la boutique. Allez, c'est parti ! Donc, j'ai relié ce mini-album avec des anneaux dorés. L'album est constitué de 6 pages au total. Voilà. J'ai, pour la couverture, utilisé la découpe. Le reste n'a pas d'importance. Et sur le fond, j'ai mis un petit peu de paillettes avec le pinceau à réservoir Nouveau. Et c'est l'Aqua Shimmer. Le Glitter Gloss. Voilà, j'en ai mis aussi à d'autres endroits, je vous le montrerai. J'ai mis des petites tâches un peu partout sur l'album. Ce sera un peu le fil conducteur, on va dire. Ce sont des mini-tâches que je suis venue tamponner avec la Versa Finkler nocturne. Les petites fleurs. Ce sont des fleurs en résine. Et quelques pastilles adhésives. J'ai pris les roses qui sont là. Vous verrez également des strass de cette couleur-là, un peu dorée, qui viennent de chez Action. Voilà, donc on va ouvrir l'album. Et on a donc cette première double page. Donc sur quasiment chaque page, je suis venue tamponner un tampon de texture cœur. Avec la Distress Tattered Rose. Qui je trouvais se marier vraiment bien avec la collection de papier. Et j'ai également fait avec la Pumice Stone. Qui est un gris très très clair. Voilà. Les étiquettes traits de peinture sur le thème amour viennent de la boutique dans le scrap imprimable. Donc elles sont là. Ce sont des petites étiquettes qu'on peut découper à la main. Ou bien si vous avez une machine de découpe type silhouette ou autre. Et bien vous pouvez aussi le faire à l'aide de la machine. Donc là moi c'est fait avec la silhouette. J'ai aussi utilisé beaucoup de ce fichier pastilles d'aquarelle. Et même chose, vous pouvez soit les découper à la main, soit les découper avec la machine. Donc vous en verrez un peu partout dans le mini. Là c'est une petite découpe diamant. Qui fait partie des mini découpes de la boutique. Donc pour ce thème comédie romantique, j'ai naturellement ressorti mes photos de couple qui avaient été faites après mon mariage. Voilà, ça c'est un mini cadre passe-partout dans les tons bois. C'est aussi du scrap imprimable. Et les petits cœurs, ce sont aussi des petits cœurs de chez Sagapo. C'est tout un lot de mini cœurs que vous pouvez retrouver en boutique. Et donc là, les petits diamants que je vous ai montrés juste avant. Voilà. On retrouvera par-ci, par-là aussi du fil doré. En fait, le fil doré, je l'ai mis lorsque je ne mettais pas de petits strass. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc sur chaque page, à partir du moment où le papier n'était pas trop, trop... Comment dire ? Chargé en motif, je me suis permise de tamponner mon fond avec les petits cœurs et mes petites tâches. Voilà. Donc ici, comme c'était un papier faux uni, voilà. J'y suis allée de bon cœur. Une autre double page, toujours avec les pastilles aquarelles, les traits de peinture thème amour, les tâches, des flèches aussi. Vous verrez pas mal de flèches. Une autre découpe de ce mois-ci avec, là à l'intérieur de nouveau, le glitter gloss, le pinceau à réservoir avec les paillettes, la petite fleur en résine, du fil doré, une pastille d'aquarelle. Voilà. Les petits cœurs. Le mini cadre. Une autre page avec, ici, cette superbe découpe qui je trouvais avec la photo. Ça faisait... Enfin, je trouve ça magnifique, j'adore. Voilà. Et puis ma petite patte, ma petite touche avec... Avec les... Voilà. Le tampon cœur, les tâches, la flèche. Tout ce que j'aime. Et puis les strass. Étant donné que là, je n'ai pas mis de fil doré. Ici, j'ai mis une pince dorée. Voilà. Il y a pas mal de choses aussi en 3D. L'appareil photo, c'est aussi une mini découpe. Voilà. Vous pouvez les retrouver en boutique dans la partie mini découpe bois. Le superbe lampadaire. Et donc là, vous voyez le fil doré. Voilà. Toujours le fil conducteur. Des petites tâches, des flèches, des cœurs. Les photos sont imprimées en sépia. Je trouve que c'est une couleur qui va très bien avec le rose de la collection. Et la dernière page, qui est donc la plus grande, celle qui fera 18 centimètres de haut, eh bien, convenait très bien à cette grande découpe du kit bois de ce mois-ci. Voilà pour ce mini-album. Et là, la date. Cette petite présentation est terminée. Donc, vous voyez, c'est vraiment rapide, facile à réaliser. Et puis, je trouve, voilà, ça me fait un joli souvenir. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501